Les tensions avec la Chine l'ont fait craindre. L'agression russe de l'Ukraine nous l'a montré. Des ennemis de l'Europe ont la main mis sur l'accès aux matières premières stratégiques dont nous avons besoin. Pour faire face à nos dépendances, vous nous proposez un plan. Extraction européenne, transformation européenne, récupération. Des efforts qui doivent être durables et en adéquation avec le pacte vert. Il faut aider les filières européennes à voir le jour, se structurer, se développer. Face à une concurrence déloyale d'entreprises soutenues par des Etats, souvent autoritaires. Madame la Commissaire, c'est des points que vous avez évoqués. Et nous le savons, nous devrons faire face aussi aux enjeux sociétaux que pose l'extraction des matières premières en Europe. Nous devons nous assurer que la mise en œuvre de cette stratégie prenne en compte les réalités territoriales et les exigences environnementales. La demande mondiale sur les matières premières stratégiques va être multipliée par 5 d'ici 2050. Nous savons que les ressources européennes ne suffiront pas. Vous l'avez dit, et la Commission entend multiplier les accords. Des accords qui crispent aussi. Parce qu'ils mettent parfois nos entreprises qui respectent nos principes et nos législations en concurrence avec des Etats aux considérations opposées. Mais parce que toutes ces questions interrogent, nous devons continuer à aller de l'avant avec un travail efficace. Un travail de négociation qui doit impliquer toutes les parties prenantes. Un travail de concertation plus transparent. Madame la Commissaire, avec ce débat, c'est bien plus que notre économie que nous devons protéger. C'est notre autonomie que nous devons affirmer et concrétiser. C'est notre autonomie que nous devons protéger.